Le gouvernement américain accorde que 50 000 visas sur les 100 000 sélectionnés. Il y a une chose que vous devez comprendre. Quand vous êtes sélectionné, vous êtes par exemple numéro 10 000, et que votre voisin a été sélectionné, il est numéro 9 000. Au moment où on va commencer à donner les visas, si son tour arrive de l'appeler, il part à l'ambassade. S'il a 5 enfants, il est le numéro 9 000, non? Les visas que ses enfants auront, sa femme et ses enfants auront, sachez que c'est retranché directement dans les 50 000. C'est-à-dire que lui, il va prendre déjà 5 visas. Non, il a 5 enfants, donc ça fait 5 visas pour ses enfants, plus son visa et sa femme, ça fait 7 visas. Dans les 50 000, il prend déjà 7 visas. Les États-Unis donnent 50 000 visas, pas 50 000 visas aux participants, mais 50 000 visas aux participants et leurs familles, si les enfants veulent voyager, quoi. Et les enfants de moins de 21 ans, on est d'accord. Alors, si vous êtes, je ne veux pas vous décourager, mais vous devez savoir que si vous êtes sélectionné, c'est une grande bénédiction, parce que c'est des chances qui ne reviennent pas deux fois, alors faites tout pour aller jusqu'au bout et avoir votre visa. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous êtes dans les numéros comme 35 000, c'est un peu compliqué, parce qu'une fois que les résultats sortent, en mai, par exemple, mai 2020, il y aura les premières personnes, ceux qui ont les numéros du début, c'est déjà après septembre, donc le 1er octobre déjà, on commence à recevoir les premiers, ceux qui seront prêts, quoi. Parce que dès que vous avez vos résultats, dès que vous réussissez, il faut remplir le formulaire de 260 de demande de visa, et après, on peut maintenant vous appeler pour l'interview. Alors, ça commence du 1er octobre au 30 septembre, donc ça va commencer du 1er octobre 2020, les interviews du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021. Alors, selon l'évolution, moi, par exemple, j'étais numéro 32 600. Vous vous imaginez ? J'étais 32 600 et je suis passé en août, donc un mois avant la clôture des interviews, avant la clôture de la déveloterie que j'avais jouée, c'était de déveloterie 2018, oui, avant la clôture de la déveloterie 2018. Et j'ai un ami, un ami avec qui, on avait eu le visa la même année, mais lui, il était dans les 33 000, il avait réussi son visa le 20 septembre, c'est-à-dire 10 jours avant la clôture. Donc, vous sentez que quand vous avez un numéro comme 40 000, vos chances de passer à l'interview deviennent minimes. Alors, c'est ça. Ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est-à-dire que, en temps normal, si vous êtes 40 000, vous avez le numéro de série 40 000, en temps normal, vous devez recevoir votre visa. Mais il se fait que s'il y a eu quelqu'un qui a le numéro 30 000, qui a des enfants, c'est dans les mêmes 50 000 visas qu'on va donner à ces enfants. C'est ce qui fait que, c'est ce qui prend autant de visas. Alors, j'espère que j'aurai dit ce qu'il faut, parce qu'il ne faut pas que la vidéo soit trop longue pour qu'elle ne soit pas ennuyante. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Nous allons essayer de répondre. S'il y a quelque chose, nous sommes là pour s'entraider. Moi-même, personnellement, on m'avait aidé. Et aujourd'hui, je suis en train d'aider les gens, parce que quand on reçoit nos confirmations, quand on va passer à l'interview, généralement, on cherche des groupes WhatsApp à intégrer, tout ça. Je suis dans un groupe, j'ai intégré, ils m'ont aidé avec des conseils, selon les cas et tout ça. Si j'ai encore l'opportunité, je pourrais parler des documents qu'il faut, des documents qu'il vous faut, des documents à n'est pas manqué pour avoir son visa et tout ça. Je pourrais en parler dans une prochaine vidéo, si on m'en donne l'opportunité. Alors, je suis dans un groupe, et je n'ai pas quitté ce groupe, parce que l'adhéré d'octrine ne s'est pas arrêté avec moi. Il y a toujours des nouveaux, des nouveaux participants qui viennent, et on les aide toujours avec des conseils. Et à travers eux, il y a toujours des nouveaux cas, parce que chaque année, le gouvernement américain est en train d'adapter les histoires, changer, si je peux appeler ça sécurité, parce qu'ils augmentent toujours quelque chose pour diminuer les fraudes et tout ça, ceux qui voyagent par des mariages et tout ça. Alors, voilà, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, et on essayera de répondre comme possible. Voilà, merci beaucoup et prenez bien soin de vous, pardon, et que Dieu vous bénisse. Bye.